Bonjour, on va voir ensemble aujourd'hui à travers 5 exemples comment factoriser une expression. A tout de suite ! Commençons avec un rappel de cours. Il y a deux formes que tu vas voir dans le calcul littéral, la forme factorisée et la forme développée. C'est souvent deux formes d'une même expression, comme la première ligne que tu vois ici. Dans la forme factorisée, tu as un produit de facteurs avec des parenthèses. En fait, tu as un signe multiplié entre deux facteurs, alors que du côté de la forme développée, c'est un signe plus, une addition, une soustraction. Quand tu n'as que des parenthèses, en fait, c'est comme si tu as un signe multiplié entre les deux. Dans la forme factorisée, on dit que tu as des facteurs, alors que dans la forme développée, on retrouve les termes d'une somme. Lorsqu'on passe d'une forme factorisée à la forme développée, on dit qu'on développe. Et dans le sens inverse, on dit qu'on factorise. Il arrive que tu trouves des expressions avec et des parenthèses et des signes plus et des produits. Alors, est-ce que c'est une forme développée ou une forme factorisée ? N'oublie pas que lorsque tu as un signe plus ou moins, c'est comme si tu avais des parenthèses autour des expressions de part et d'autre de ce signe. C'est donc une forme développée puisqu'on a affaire à une somme. Pour passer de la forme factorisée à la forme développée, c'est assez simple. Il suffit de distribuer, par exemple, 3 vers x et y. Mais en revanche, quand tu passes de la forme développée à la forme factorisée, c'est un peu plus difficile. Tu vas voir tout de suite. Dans cette première expression, tu as 7a et 14. Pour factoriser, il va falloir trouver un facteur commun. Et donc, on va décomposer chaque terme. 7a, c'est 7 fois a. Et 14, c'est 7 fois 2. Tu retrouves donc un facteur commun dans les deux termes qui est 7 écrit en vert. J'ai mis 7 devant et j'ouvre une grande parenthèse où je vais noter tout ce qui reste en noir, c'est-à-dire à moins 2. Je trouve donc une forme factorisée de la même expression de départ. Dans la deuxième expression, on trouve 10x² plus 5x. Écrivons cette expression différemment. 10x², ce n'est rien d'autre que 5x multiplié par 2x. En remultipliant, tu vas retomber sur 10x². On additionne ensuite 5x avec 1 puisqu'il reste lui-même. On a donc un facteur en commun qui est 5x qu'on met devant. On ouvre ensuite une grande parenthèse et on inscrit tout ce qui reste. J'ai alors 2x plus... Si je n'ai rien derrière un nombre, c'est comme si je multipliais par 1. C'est donc 1 que je vais ajouter dans la parenthèse. Je trouve alors une forme factorisée de B. Il suffit de vérifier. Je vais donc redévelopper. 5x fois 2x, c'est égal à 10x². Et 5x fois 1 est égal à 5x. Je retrouve donc l'expression de B de départ. C'est gagné. Passons maintenant à la troisième expression. C'est égal à 2y² moins y. Là, je vois que y est un facteur en commun. Je vais l'identifier. y fois 2y moins y fois 1. Comme on a vu dans le cas précédent. Je peux donc mettre en facteur commun y. J'écris en premier et j'ouvre une grande parenthèse. Je note à l'intérieur tout ce qui est en noir. Donc 2y moins 1. J'obtiens donc une forme factorisée de C. C'est gagné. Quatrième expression maintenant. C'est un peu plus long, mais tu vas voir que ce n'est pas bien plus compliqué. J'ai affaire à une somme, puisque j'ai bien le signe plus au milieu, avec deux termes de part et d'autre. Je vois que j'ai une parenthèse avec x moins 1 de commun. Je mets donc en facteur. Je le mets devant et puis j'ouvre une grande parenthèse où j'inscris tout ce qui reste, c'est-à-dire 2x plus 1 plus 3. J'ai donc x moins 1, facteur de 2x plus 4. Voilà la forme factorisée de D. Dernière expression maintenant avec E. Il y a des puissances, mais n'aie pas peur. Je commence par identifier ce qui est en commun dans chacun des termes. Je vois que 27x au cube, je peux l'écrire en fait comme 9x fois 3x au carré. Pourquoi 9x ? Puisque c'est comme ça que je vais retrouver le facteur commun dans les autres termes. 18x au carré, c'est 9x fois 2x. Et 9x, c'est 9x multiplié par 1 que je vais écrire plus tard. Je mets donc en commun 9x et j'ouvre une grande parenthèse. Et j'inscris à l'intérieur tout ce qui est en noir, 3x au carré moins 2x plus 1. Voilà comment je mets en facteur cette expression. Tu peux aussi utiliser les identités remarquables. Et je t'invite à réviser avec la vidéo associée. A la prochaine !